Bonjour Julien Boutier. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Tu as commencé la poésie quand ? Bonne question. Je dirais 2013 à peu près, donc ça fait à peu près 10 ans, avec un premier recueil qui s'appelait « Prose Audi » en trois mots, qui est paru chez un éditeur lillois qui s'appelle « Lui Myrtide », et qui est un recueil qui parlait d'une espèce qui est venu à l'écriture à la faveur ou défaveur d'un accident corporel parce que je suis tombé d'une échelle où j'ai une grosse fracture, et c'est cette « fracture » que c'est entre guillemets échappé à une série de poèmes en fait. Je suis venu à l'écriture comme ça d'une manière assez, pas accidentelle, mais assez brutale. Donc ça remonte à à près dix ans. Et dans ce premier recueil, je listais d'une certaine manière toute la... Je faisais une espèce de généalogie de tous les auteurs qui m'avaient nourri, que j'avais lus. Donc il y a beaucoup d'auteurs que je cite directement dans le premier poème. Donc ça parlait beaucoup finalement d'un rapport à l'écriture qui était presque venu en gestation, comme quelque chose qui s'était mis à pousser en moi et qui m'avait poussé à l'écriture. Et le premier poème publié, c'était avec ce recueil-là ? Et c'est justement, j'ai voulu poser les auteurs qui t'ont marqué. Ils sont dans le livre, je sais maintenant, mais... Alors il y avait... Je cite Francis Ponge, je cite Michaud, Raymond Queneau, Géhan Rictus, et puis aussi Géhonorge. C'est un poète que j'aime énormément, un poète belge. En gros, tous ces auteurs, c'est pour moi des poètes vraiment de la langue, de la musicalité. Il y a beaucoup de sonorités dans leurs écritures. Des poèmes qui m'ont presque bercé en fait. Des langues qui m'ont bercé en fait. Comment tu écrites tes poèmes, ton approche poétique ? Quelles approches ? C'est-à-dire comment je les écris ? Oui. Déjà justement, j'utilisais l'image, la métaphore de la gestation. Pour moi, ça pousse en moi avant de surgir. Je rêve sur le poème, j'y pense, je le porte en moi, ça me travaille, j'y réfléchis. Et puis à un moment, hop, je sens que c'est le moment d'y aller. Donc très souvent, je diffère le moment d'écrire. C'est très souvent aussi, de la même manière que je suis venu à l'écriture par un accident corporel. Il y a très souvent quelque chose dans mon corps qui me fait aller vers l'écriture. Il y a deux jours, j'avais plein de contractures parce que j'avais fait pas mal de mouvements, etc. Et c'est des douleurs que j'avais dans le dos, etc. qui est venue un poème. Donc en fait, j'écris beaucoup à partir de l'écoute de mon corps, de ce qu'il me dit, de ce qu'il révèle, que ce soit des sensations agréables ou désagréables. Pour moi, l'écriture, je ne la situe pas dans une sphère haute, dans le mental, dans le cérébral. J'essaye dans mon écriture de la placer à l'endroit du corps. Donc elle part du corps, elle arrive jusqu'à la main puisque j'écris. Et puis, comme je suis comédien, elle revient à la bouche puisque c'est souvent de la poésie qui est faite pour être dite. Donc voilà, c'est difficile de résumer son propre travail, mais je dirais que c'est vraiment beaucoup une poésie qui est rattachée, liée au corps dans tous les aspects. Les aspects les plus plaisants comme les plus plaisants. Et qu'est-ce que tu penses de la poésie francophone, de la poésie actuelle francophone ? Ouf ! Disons que moi, ce qui m'apparaît, c'est qu'il y a une vitalité de la poésie contemporaine. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de poésie, de poètes, de poétesses. Donc ça, c'est vraiment bien. Il y a l'impression, mais c'est peut-être plus l'impression, qu'il y a de plus en plus de femmes qui écrivent de la poésie. Et il était temps puisque ça, c'est vraiment quelque chose que je défends, qui m'est important. Je veux dire quand même que dans l'histoire de la poésie française, les femmes ont été très longtemps écartées, complètement mis au banc. On en parlait très très peu, il y a vraiment très peu de poètesques, donc on a gardé le nom. Alors qu'il y a toujours eu des femmes qui ont écrit la poésie. Et il me semble qu'enfin, on leur donne la place entière qu'elles auraient toujours dû avoir dans la poésie. Donc voilà, après, c'est en appréciation, on se trouve en train de trouver de la chose et peut-être que je me trouve. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes et aussi de jeunes hommes qui s'autorisent à écrire. Il me semble aussi que la poésie va enfin vers des formes plus diversifiées, plus créatives. On l'enferme pas que dans le livre, on va investir le médium de l'audio, les affiches, on va utiliser les réseaux sociaux, Instagram, etc. Cette multiplicité de supports, moi, je la trouve très intéressante. J'espère, et là, par contre, je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot, que la poésie pourra devenir plus accessible, toucher un plus vaste public. Parce que ça reste quand même, même si on est ici, je suis dans un endroit où il y a beaucoup de monde, mais ce monde-là, ça reste quand même un petit monde et ça reste le monde des personnes qui aiment la poésie. Moi, je travaille beaucoup en milieu scolaire, dans les collèges, dans les lycées, etc. Mon travail, mon souhait, c'est de faire entendre et de faire découvrir la poésie à des élèves qui, parfois, ont d'abord une réaction de rejet en disant que je n'aime pas, sans même la connaître, il faut dire qu'il y a une espèce de réaction de rejet, qui est beaucoup liée à la façon dont ils ont appréhendé la poésie à l'école. Mais tout ça, ce qui se passe en ce moment, me semble assez porteur. Je trouve qu'il y a beaucoup de créativité, donc ça recherche un petit peu en tous sens. Donc j'ai plutôt espoir qu'à un moment donné, cette poésie va rencontrer un public beaucoup plus large. Mais pour cela, il faudra peut-être sortir de l'injonction de « seul le livre compte pour supporter la poésie ». Je pense que ce n'est pas un des soucis, c'est un support, mais ça ne devrait pas être le seul support. Tu peux parler un petit peu de votre projet de serveur ? Eh bien, justement, le serveur vocal poétique, c'est quelque chose que j'ai créé, parce que je dirige une compagnie de théâtre à Lille qui s'appelle Home Théâtre. Et dès le confinement, dès le premier confinement, on a réfléchi avec plusieurs comédiens, comédiates de la compagnie, à une façon de maintenir un lien avec les gens, puisqu'on était tous confinés, etc. Le premier geste qu'on a proposé, c'était des lectures téléphonées, donc que les gens pouvaient réserver pour qu'on les appelle et qu'on leur lise un poème. On a fait ça au premier confinement, on a offert 1800 lectures. Dès le second confinement, en octobre 2020, on s'est dit qu'on ne pouvait pas continuer, parce qu'étant professionnel, offrir, faire que la culture soit gratuite de façon pérenne, c'était pas possible. C'était trop, j'allais dire, mortifère. Il fallait qu'on défende la valeur de notre travail. Donc, on s'est dit qu'on voulait quand même continuer à offrir quelque chose, mais qu'il ne nous prenne quand même pas autant de temps qu'il s'effondre aux lectures téléphonées. Donc, c'est là qu'est apparue l'idée du serveur vocal poétique. Donc, en gros, c'est un service téléphonique gratuit, un numéro de téléphone, un numéro fixe qu'on peut appeler jour et nuit, pour écouter plusieurs poèmes, avec l'idée que c'est un peu comme un jukebox. On ne sait pas à l'avance quel poème va être diffusé, quel poème on va entendre. Et ça, ça me semble très important. Vu qu'il y a beaucoup d'appréhensions, de stéréotypes vis-à-vis de la poésie, que les gens se disent « non, la poésie, je n'aime pas » ou « ah, enfin, la poésie sait qu'il y a des a priori », pour tendre le coup à ces stéréotypes, un des meilleurs moyens, c'est de dire « bah, essayez, vous verrez bien ». Donc, le serveur vocal poétique, en gros, c'est un système où on fait le numéro de téléphone. Et quand on arrive au serveur, dans le serveur, il suffit juste d'utiliser son clavier pour naviguer dans ce serveur. Actuellement, il y a 50 poèmes. Et la navigation ne serait pas comme un sommaire de livres où on va avoir, vous écoutez, je ne sais rien, Carole Bijou, faites un. Non, faites un chiffre entre 0 et 10. Et vous verrez bien ce que vous allez entendre. Et à la fin ce moment, on découvre le nom de l'auteur, le titre de la poème. Et quand il est publié, on cite où est publié le livre. Ça a bien marché. Ça a même très, très fortement marché. Là, on a la troisième version du serveur vocal poétique. Ça a été fortement relayé à la deuxième version. Il y a même eu Arte qui l'a relayé, l'Express. Enfin, voilà, on a eu une belle couverture médiatique. La troisième version est sortie là en mars 2022. Donc là, on est à 51 poèmes, 51 auteurs, autrices. Il y a 29 autrices et 22 auteurs de tous horizons avec des écritures, des langues très diverses. Il n'y a pas de, comment dire, l'éditorialisation. Il n'y a pas un, comment dire, un parti pris fort, par exemple, autour d'un thème ou autour du... C'est volontairement très, très diversifié dans les langues, dans les écritures pour que le public... Et juste que ce soit une première découverte, justement, d'un ensemble d'écritures. Et l'actuelle version connaît aussi les déclinaisons. Donc maintenant, il y a un bouquin qui est sorti, une anthologie avec les 51 poèmes, qui est publié par un éditor picard qui s'appelle La Chouette après lui, dans un format poche qui est en plus vraiment pas cher, à 5 euros. Donc il y a toujours cette notion, dans ce que je cherche et ce que je fais, de, voilà, de questionner l'accessibilité, quoi. Ce n'est pas tout décrire la poésie, encore plus, de la rendre accessible. Et le prix, enfin, si c'est un bouquin à 10-15 euros, c'est vraiment un prix important pour beaucoup de gens. Donc voilà, que La Chouette après vue ait fait un geste fort, ça me semble vraiment important, dans la continuité, dans toute la logique du serreur vocal. Et puis, il y a d'autres déclinaisons, il y a des étudiants qui ont fait des affiches poèmes, ils se sont inspirés des poèmes pour faire des affiches, qui sont disponibles gratuitement, elles sont diffusées libres de droit. Et la dernière déclinaison, c'est une installation sonore, c'est-à-dire qu'on prête des téléphones, des vieux téléphones à cadran, dans lesquels on peut mettre 10 poèmes du serveur vocal. Et il y a eu beaucoup, là on a près de 20 téléphones qui sont un petit peu partout actuellement, il y en a eu à Marseille, il y en a à Lyon, demain il y en aura 5-6 dans tout le marché de la poésie. C'est une façon encore une fois très simple, très intuitive d'entrer en poésie, parce que cet objet, c'est un bel objet avec un design qui a bien vieilli. Donc c'est vraiment les téléphones à cadran où vous devez, si vous avez connu, faire le numéro l'un après l'autre. Et ça déclenche tout de suite l'envie pour le public, soit de le réutiliser si on l'a connu, soit de le découvrir si on l'a jamais connu. Notamment les jeunes me disent souvent, ah oui mais je l'ai vu dans un film ce téléphone, etc. Et donc le design de l'objet fait qu'on a envie, on a envie de jouer avec, on a envie de tester le truc. Donc c'est ça, il y a du jeu, c'est assez ludique. Et puis voilà, on fait un numéro, on entend un problème, on en fait un autre, on entend un deuxième, etc. Et puis on peut partager l'écoute, puisque dans ces téléphones il y avait un combiné plus un petit écouteur. Donc on peut écouter à deux un poème, ça crée une expérience particulière. Voilà, tout ça c'est la philosophie entre guillemets, l'approche du cerveau vocal poétique, qui n'est pas qu'un numéro de téléphone, c'est plus une réflexion globale sur des façons très concrètes d'entrer en poésie, et de faire rentrer en poésie un public vraiment très très large. Et jeune aussi, c'est-à-dire que même des ados puissent s'intéresser à la poésie grâce à sa langue. La traduction. Ouh, vaste question. J'ai pas grand-chose à dire. Je pense que c'est un... alors moi-même je pratique un tout petit peu la traduction en anglais, enfin de l'anglais au français. Je m'intéresse beaucoup, en tout cas au voyage du poème, à sa circulation dans plusieurs langues. Et d'ailleurs le cerveau vocal poétique... Actuellement il y a déjà plusieurs poèmes qu'on peut écouter dans plusieurs langues, dont un poème en turc je crois. Il y a aussi un poème en italien et un poème en espagnol. Il faut entendre le poème dans une autre langue, même si on ne comprend pas la langue, il y a toujours une musique, il y a toujours une musicalité de la langue, des inflexions, un rythme, un certain phrasé. Dans la poésie il y a du son, il y a du sens, et c'est toujours enchâssé l'un dans l'autre. C'est Jacques Rebaudier qui dit le son chassant le sens, le sens naissant du son. Et c'est vrai que parfois, de la sonorité même du poème peut jaillir du sens. Est-ce que la poésie est une besoin, une nécessité pour les autres, pour les jeunes ? Je ne pense pas, malheureusement. Je ne sais pas, je pense qu'elle est une nécessité pour certaines personnes. Ce n'est pas une nécessité pour tous. J'aimerais croire que c'est une nécessité, mais ce serait trop idéaliste de le penser, de le dire. Il y a bien d'autres choses qui sont nécessaires avant la poésie, si on parle des besoins fondamentaux. Manger, boire, dormir, avoir un toit pour dormir, avoir des espaces de sécurité. Tout ça est évidemment plus nécessaire que la poésie. La poésie, c'est André Félite qui dit que la poésie est l'eau de notre seconde soif. On ne peut pas vivre sans eau, on peut vivre sans poésie, mais si on vit sans poésie, on est probablement asséché un petit peu à l'intérieur d'autres choses qui nous manquent. Mais il y a plein de gens qui vivent sans poésie en fait. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des relations entre le théâtre et la poésie chez toi ? Ben oui, pour moi c'est une relation qui est assez étroite puisque je suis d'abord comédien, c'est mon premier métier. Je me suis formé au métier du théâtre en 1995, ça fait 26 ans que je suis comédien. Et en fait je crois que je suis venu à l'écriture pas seulement à la faveur ou défaveur de cet accident corporel, mais aussi par cette pratique langagière, c'est-à-dire que dans mon métier de comédien, ce que je fais c'est pas vraiment des spectacles, je ne fais que des lectures. Donc je lis en voie-route, très souvent avec des musiciens, etc. Et pendant près de 15 ans à peu près, j'ai lu des quantités de poèmes, des quantités de poètes du monde entier. J'ai fait des montages avec plein de poètes associés dans mes lectures. Et donc c'est comme si j'avais vécu une espèce de stimulation intérieure à force de, je dis entre guillemets parfois, qu'à force de mettre des quantités de langue dans ma propre langue, c'est comme ça que je suis venu à l'écriture. Et il me semble que c'est un cheminement assez naturel. À force de lire, il me semble qu'avant d'écrire, il faut lire. Et avant d'écrire la poésie, il faut la lire aussi à voix ou autre. Moi, ça me semble aujourd'hui presque naturel. C'est comme ça que je suis venu en tout cas à l'écriture. J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Et pas seulement silencieusement, j'ai surtout lu à voix ou autre. J'ai porté les textes sur scène, je les ai dit, j'ai cherché leur musique, leur musicalité, leur rythme. J'ai travaillé sur certains entendants pendant très longtemps. J'ai cherché comment les porter, comment les dire, comment les mettre dans mon corps. Et puis à un moment donné, je me suis dit, c'est bon, là je suis prêt pour pouvoir faire surgir ma propre langue. Puisque je connaissais finalement la résidence d'une langue dans mon corps. Je ne sais pas si ça répond à toi la question, mais c'est de ma pratique théâtrale qu'est venue l'écriture politique. Merci beaucoup. Alors je vais me lire le premier poème de Prends ses mots pour tenir. Paru aux éditions La Boucherie littéraire dans ma collection Sur le bio. C'est un jeune livre qui est paru en mars de cette année, en 2022. Que j'ai écrit quand j'ai appris que ma mère se récitait à voix haute des poèmes. Qu'elle avait appris dès l'enfance quand elle était petite, écolière. Pour essayer de moins se focaliser sur sa douleur. Et ça a été une révélation assez forte pour moi. Puisque moi-même en tant que comédien, c'est une réflexion, une pratique que j'ai amené dans mon travail de comédien. C'est-à-dire que j'essaye de prendre soin des gens et en particulier parfois même de patients. Parce que j'interviens notamment en soins palliatifs. Pour lire de la poésie à des personnes qui sont parfois sur le seuil ou au bord de la vie. Et donc cette question d'apporter des mots pour aider, pour tenir, pour se maintenir, pour essayer de s'abstraire un peu de la douleur. C'est quelque chose qui est important dans mon part. Donc voilà, ce recueil parle de ça. En tout cas, il est venu de ça. Voici le premier poème. Ta douleur est partout. Derrière chaque parole. Nous pourrions échanger ce point commun avec nos mots, nos voix et nos remèdes. Tu m'as donné la vie. Je t'apporte des mots qui t'insufflent leur sang. Mère de la vie. Ma terre des mots, tu m'as donné ma mère et je t'en donne. Au plus fort quand tu souffres, tu te récites des poèmes. Des bribes de prose incorporées, mâchées et relisées, ressurgissent dans ta douleur. Elles se présentent à toi, à la limite de la douleur. Mantras. Les mots mantras s'approchent de ton chevet. Ils viennent en ombre te rassurer. Ces mots, tu les tenais, les retenais par cœur au fond. Ces mots, ces mots, c'était déjà de quoi tenir. Toute ta vie, tu as lutté, tu luttes avec la maladie, le mal aux os, la houle avec ton mal à vivre. Et moi, je chute t'entendre dire, larmes ténues d'apprendre que tu convoques à bout le secours des mots. Comme je l'ai toujours fait. Dire, dire encore pour tenir. Une prose implorée pour atténuer nos douleurs. Nous aurions cela en commun. Nos chants, nos voix et nos poèmes comme remèdes. Je retombe de haut et j'implore à nouveau les mots. Tous les mots qui viendront m'enlacer et m'étreindre. Je m'appuie sur les mots de mon ventre à la bouche. Tous les mots pour tenir, comme tu l'as toujours fait pour conjurer le mal. Au plus fort, tu relis tes poèmes d'enfance avec les mots du soir posés sur ta table de nuit. Au plus fort, je relis ces mots qui me relèvent à chaque fois que je tombe ou qu'un os se casse. Tu me lis à un passage, ta voix ne tremble plus. J'entends ces vers que tu récites comme réciter hier alors sans mal l'écolière. Prière de dire pour le répit, un regain d'air s'est dit. Les mots te réunissent, ils t'apaisent, te calment. Ta voix, ta propre voix, tu vois, semble te soulager. Un peu, la voix te berce. Elle s'élève, je l'entends, je comprends d'où j'écris. J'écris de l'écho de mots réunis avec ta voix qui les exhume de là. J'écris pour que tu tiennes et que tu lâches. J'écris, j'écris ces mots pour que tu puisses prendre un peu l'air et mater enfin ta douleur. Tu n'es pas seul au fond. Tu es relié à ton cœur qui palpite, aux artères qui irriguent ton corps. Relié tu l'es à ton histoire, à celles et ceux qui étaient là avant toi et pour toi. Tu es relié aussi à celles et ceux qui vont te suivre et seront là pour dérouler ce fil sans fin. Tu es relié à tous les mots que tu as prononcés, à toutes les caresses que tu as reçues et toutes celles que tu as offertes. à un père et une mère qui t'ont invité à venir au monde. Tu es relié à tes émotions, à ton corps qui frissonne, à ce corps qui te parle. Tu es relié à ces mots, à ces mots même qui me relient en ce moment à toi. Tout est relié ici et maintenant. Tu es relié comme une part du monde, une part du tout dans le tout. Tu es là toi, relié à tout. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada